Hello ! Aujourd'hui c'est une petite découverte de Indica, développée par un studio russe, si je ne dis pas de bêtises, Odd Matter. Le titre là, il m'avait tapé dans l'oeil un petit peu, parce qu'il est édité par Eleven Bit Studios, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait déjà joué à leur jeu. C'était dit Invincible, c'était un petit jeu narratif qui se passait dans l'espace, qui était inspiré d'un roman, et c'était plutôt pas mal. J'attends aussi Alters, qui va être édité par Eleven Bit Studios, et du coup, ces éditeurs, de plus en plus, ils sortent des titres qui sont carrément dans mon délire. Donc je me suis dit que ce Indica, s'il était dans la même veine, avec un aspect un petit peu narratif et compagnie, ça pourrait me plaire. Du coup, je l'ai installé, et on va se faire une petite découverte, on va rester ensemble une petite heure, histoire de voir de quoi ça cause. Alors, il s'agit d'une histoire où on incarne une nonne, alors a priori, c'est dans une Russie un petit peu fantasmée, bref. On va regarder ça, on va s'immerger, et on va découvrir Indica. Alors, j'ai constaté du stuttering un petit peu. Alors, je suppose que c'est parce que le jeu vient de sortir, et qu'il y a peut-être deux, trois petites optimisations à faire. Alors, ouais, il y a ce délire de direction artistique, là. Vous allez voir. Alors, c'est ces images-là que j'avais vues, là, dans un trailer. Effectivement, Ça ne m'a pas laissé indifférent. Alors, voilà, on a ce... Cet aspect RPG, entre guillemets. On a un arbre de progression, et on gagne des points, et on a cette interface 16 bits, un petit peu, là. C'est assez curieux. Mais, voilà, on nous donne nos tâches, comme ça. Donc, voilà, on va incarner cette nonne. Indica, c'est elle. Et il y a un petit narrateur, aussi. Alors, c'est pas souvent qu'on a des... Il y a des thèmes religieux, comme ça, dans le jeu vidéo. C'était aussi pour ça que c'était un titre qui m'intéressait, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent. Alors, voilà, on a des petites scénettes, comme ça, on peut s'asseoir. Regardez la vue. Alors, les graphismes sont plutôt pas mal. C'est assez joli, hein, pour un... C'est un petit studio indé, hein, faut le rappeler. Mais, ouais, c'est... C'est pas trop mal. Oula ! Alors, le jeu est sorti il y a quelques jours, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas quand vous allez avoir la VOD. Mais, il est fraîchement débarqué. Il est dispo sur Steam, et... Probablement ailleurs, hein. A priori, il n'y a pas grand monde qui l'aime, là, dans le monastère, là. Alors, de ce que j'en ai compris, euh... Bon, ça... Ça aborde des sujets un petit peu sombres. Notamment, c'est avec cette sœur Indica qui, a priori... A des petits, euh... Problèmes... Psychologiques ou neurologiques, je ne sais pas. Donc, voilà, c'est... On n'est pas sur un titre où on va, euh... Se fendre la poire. Il suffit de voir l'ambiance, là. Voilà, quoi. Vous voyez, en haut, à gauche, on a, euh... Les points de progression. Et quand... Quand on atteint l'objectif, là, ben, on a... On a un petit avantage qu'on peut débloquer dans l'arbre de progression. Voilà, c'est un... Lightate RPG. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais, euh... Il y a une petite composante comme ça. Alors, je ne sais pas si on peut... Euh... Voilà. On a cet arbre. Alors, là, a priori, ça permet de récupérer plus de points. Bon, je... Je ne sais pas. Il y a une jolie animation, là, sur le voile. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, le jeu, par contre, il est un petit peu sombre. J'ai essayé d'augmenter un petit peu la luminosité, mais ce n'est pas évident. Donc, c'est un... Un simulateur de nonnes. Mais, ouais, c'est une... Je pense que c'est une petite curiosité, hein, si vous aimez les titres un petit peu narratifs. Alors, de ce que j'en ai lu, la difficulté n'est pas, euh... Pas élevée, mais il y a des petits puzzles qui demandent un petit peu de réflexion et parfois un petit peu de réflexe. Donc, vous voyez, une bonne ambiance. On va se laisser guider par le jeu. Cette jinn-l'avance est connue pour être patient, merciful et faithfull. Par contre, dans un sens humain, ils n'ont pas aimé à elle tellement. Pour être complètement honnête, ils n'ont pas aimé à elle à tout. Beaucoup d'entre eux ont senti à rien de dégust pour elle. Indica, par contre, n'était pas à la dégust. Oh, voilà, hein, c'est le narrateur qui nous explique. Il n'y a pas grand monde qui l'aime. Parce qu'elle a des voix dans sa tête. On imagine que c'est des problèmes de santé, quoi. Leave her alone once and for all. Her entire life became a struggle, a painful resistance. No matter how hard she tried, no matter how much she tortured herself, La voix coule plus doucement et plus convaincée à tous les gens. J'arrête de faire mon digital founerie encore. Il faut vraiment que je me fasse une alerte. Alerte digital founerie quand je pars technique. Donc a priori il y a un petit aspect assez barré aussi. Ça a l'air assez spécial. Je ne sais pas trop où il faut aller du coup par là. On va suivre il y a l'air d'avoir un chemin là. Ouais je vous disais là le voile c'est peut-être un peu plus de lumière. Il est plutôt bien animé quand on bouge et tout là. Plutôt réussi ça. On n'a pas trop regardé à quoi elle ressemblait là notre sœur Indica. Bon elle a pas l'air très joie mais bon. Alors. Il y a quoi là c'est un mur. Ouais il y a plein chose d'un. On va aller amener ses patates hein. Pour le moment c'est assez immersif hein. On sent bien que la nonne là elle est rejetée de tout le monde. Ouais l'ambiance sonore là elle montre bien qu'on est tout seul quoi. C'est quoi ça ? Un four. En fait la chaudière pour chauffer le monastère peut-être. Alors c'est pareil hein. On ne sait pas trop c'est dans quelle époque. C'est un petit peu voilà. J'ai l'impression que c'est une Russie un petit peu fantasmée dans un passé imaginaire. Reliquaire. Préserve un fragment des restes de Saint Barlam d'Egypte. Alors j'ai pas la ref. S'il y a des experts dans les commentaires hein. Favorise la guérison en cas d'indigestion des troubles gastro-intestinaux et d'affection. Ouais c'est un. J'imagine que c'est un saint. Alors je sais pas si c'est basé sur des écrits bibliques ou si ça aussi ça a été romancé. Je vais pas vous cacher que je suis pas un expert religion. Ça a l'air d'être une croix euh ouais catholique. C'est quoi orthodoxe non c'était ça je sais plus. Le catéchisme est loin hein. Allez on va lui apporter ses patates j'espère qu'elle va être gentille avec nous un peu là. Ok sympa. Alors je me rends compte. Alors humidity cut. Je crois que c'est un point que j'avais débloqué lorsque j'avais fait une partie pour essayer là. Du coup bah j'ai un, j'ai un, j'ai un niveau d'avance en fait hein. Bon. C'est pas grave. Alors chaque fois que vous obtenez des points vous obtenez une chance d'acquérir un multiplicateur de 1,46. Donc le but c'est ça c'est de collecter des points pour avancer. Vous obtenez une chance d'en obtenir 12 tout de suite. Donc soit on prend un multiplicateur je pense que c'est ce qu'il y a de mieux j'avais, j'avais choisi ça l'autre fois. On va faire ça, on va continuer à prendre des multiplicateurs comme ça à chaque fois qu'on va nous donner des points. Bon on a des, on a un peu de chance d'en avoir un peu plus à chaque fois. Donc si on continue dans cette voie là. Je suppose que c'est une bonne strat. Alors voilà nouvelle quête. Pour amener de l'eau. Alors je peux pas courir pour l'instant. Le jeu il est comme ça hein. Il veut nous immerger hein. Pour l'instant c'est plutôt réussi. Il est plutôt de bonne ambiance et voilà. On sent bien qu'on est pas super bienvenue ici quoi. Allez, abaissez le son. Allez on va lui ramener son seau là. Alors j'ai pas été plus loin que ça. Donc on va voir. A partir de maintenant je ne sais pas ce qu'il va se passer. Alors le linge a séché alors que l'inage je suis pas certain. Alors petite question technique. Effectivement je vous ai dit qu'il y avait du stuttering. Je suis allé voir sur les forums de steam. Il y a des petites saccades pour ceux qui ne comprennent pas. Ça arrive par moment quand il y a des chargements et le jeu il saccade un peu. Et a priori c'est un truc qui disparaît au bout d'une heure de jeu. Alors je suppose que ça doit être des shaders qui se compilent en arrière plan. Et une fois que c'est fait c'est ok. Mais effectivement j'ai eu des petits soucis techniques. Ça empêche pas de jouer. Mais il y a des petites saccades parfois. 1 sur 5. Allez on recommence. Encore une fois un 5 studio indé le titre vient de sortir. Je suppose que c'est des petits trucs qu'ils pourront corriger. Mais ce qui est étonnant c'est que dans pas mal de jeux en fait les shaders ils se compilent avant de lancer le jeu. Alors peut-être que ça se fait en tâche de fond et que c'est pas assez performant. Si il y a des experts en développement de jeu n'hésitez pas à nous expliquer tout ça. Toujours intéressant. Donc il faut qu'on fasse ça 5 fois. Je pense que le jeu il essaye de bien nous faire comprendre qu'on va faire des trucs pas super intéressants dans ce monastère. Après c'est la vie de nonnes où il faut s'affairer à des petites tâches comme ça. C'est la base de développement spirituel. Ah voilà. De la base du monde espéromino. C'est la base du monde. Non. Un peu d'autres. C'est la base de la base. C'est la base? Ici la base. Je pense que c'est la base. C'est la base. Le monde entier. Cette base est la base. C'est la base. L'ใชte la base. le narrateur il a une voix un peu particulière c'est marrant marrant entre guillemets c'est pas très marrant ça a l'air aussi de mettre en lumière des incohérences dans certaines religions je suppose je sais pas du tout qu'elle est quelle est la thématique exact de indica toujours est il que ça se passe dans cet univers là et faut bien avouer que c'est original c'est pas c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir encore une fois je vous invite vraiment à aller voir l'éditeur la 11 11 bits studios c'est 11 bits studio honnêtement ouais c'est ces derniers mois là je suis carrément emballé par ce qu'ils proposent et ouais je vous disais en introduction la halter aussi là qui il ya des chances que je le fasse parce que ça se passe dans l'espace et on incarne un explorateur sur une planète et qui va réussir alors je sais pas trop comment ça se passe mais on va avoir d'autres personnes avec nous mais ça sera des nous d'un autre univers du coup il faudra vivre avec ses alters ego c'est pour ça que ça s'appelle alters l'air hyper intéressant et du coup chacun de ces alters aura une personnalité différente j'ai vraiment hâte de tester ça si c'est de la même qualité que tout ce que j'ai fait à 11 bits là pour le moment franchement mais ouais je pense que c'est un éditeur à suivre du coup là ils viennent de sortir indique à la ce jeu c'est pour ça que ça a piqué ma curiosité on fait des tâches assez répétitive je crois qu'il reste encore une demande si si c'est dur et tracing l'impression ce contenant la voit pas dans la flaque c'est vrai que les lumières sont particulières il y a une espèce de brouillard ambiant là je sais pas si vous entendrez bien mais la musique aussi elle est un petit peu particulière c'est assez curieux 1 2 d'avoir cette interface 16 bits dans un univers à sérieux et tout c'est une proposition quoi aller encore une fois allez on va finir la tâche je serai pas daté je dirais 18 19e siècle à 18e j'ai des experts en accueilli truc en bois comme ça je sais pas n'hésitez pas à étaler votre science en commentaire ok sympa c'était juste pour mettre l'eau par terre il va payer son hostie je pense ah qu'est ce qu'il y a d'accord ah oui elle est elle va pas bien quoi tu les supportera de nombreuses années tu leur donnera des avertissements par ton esprit par tes prophètes et ne prêtèrent point l'oreille alors tu les livrera entre les mains des peuples étrangers ok ok ah c'est le générique je me demande d'accord ah sympa ah sympa ah c'est original ça le de mettre le générique comme ça ok 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 il faut qu'on aille amener cette lettre tâche tâche donnez la lettre au père Hermann au monastère de Danilov alors comme d'habitude j'ai mis tous les graphismes à fond même si vous êtes en 1080 j'ai juste désactivé le flou de mouvement comme d'habitude ah on va pouvoir courir là on va mieux la voir là avec la lumière bon là c'est pas la joie de vivre hein stress et mange ses ongles alors on nous dit pas où faut aller ben je on va suivre le chemin je suppose courir allez cours cours Indica cours cours autant que tu peux ah 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 peut-être pas on va tomber là non ah c'est des câbles électriques ah oui alors la musique est trop bizarre aussi la musique 16 bits trop bizarre donc si y'a de l'électricité c'est peut-être euh c'était combien ouais peut-être 18ème, 19ème ouais je sais pas on prend un cochon ben on va suivre l'autre chemin je suppose allez on va faire ça ouais on a de la nage dynamique hein c'est comme dans Red Dead comme dans Red Dead Redemption 2 ouais c'est particulier l'ambiance hein allez on va courir je suppose qu'il faut descendre bon on va aller voir là ah ça remonte tout en haut non c'est pas ça le truc ah on pouvait descendre là ok d'accord j'ai pas fait attention ok donc ouais faut bien descendre bien ça oh t'es un cochon là qu'est-ce qu'il se passe hop là allez on va aller voir ça c'était ça on va aller voir ça on va aller voir ça je sais pas hein Les animaux ressentent l'unhoïdité. Ils sont juste heureux de me voir. Tisha, je suis désolée. Les animaux ressentent l'unhoïdité. J'ai apporté un peu d'appel. Orlovka, votre préférée. Tisha, je dois aller vers le train. Tisha. Tisha, qu'est-ce que vous avez fait ? Les passagers sont tous doux. Ils se perdent et se perdent de nouveau. Ne vous inquiétez, Tisha, je comprends. Pardonnez-moi, pour la mort. Alors, c'est elle qui est rejetée alors que... Je me compte, c'est elle qui a l'air la plus sensée. Ah, il y a une manette, là, qui c'est... C'est quoi ? Ah, c'est pour aller de l'autre côté. Ah oui, par contre... Ah, ça coince. Ah, je vais pouvoir passer. Ah non. Ah si, je sais. Je pense qu'il faut passer au moment où il coince. Donc, on va l'envoyer tout au bout. Comme ça, on va avoir le temps d'aller. Je suppose que c'est ça. Il y a des petits trucs un peu timés, quand même. C'est ça, yes. Ok, alors c'est quoi tout ça ? Ah, c'est quoi ? Ah, c'est un autre banc, on peut s'asseoir. L'ambiance sonore. Ça marche bien. Le vent, là... J'ai l'impression que ces trucs-là, ça nous montre les points importants. Alors, où va-t-on ? Bon, c'est pas très rassurant tout ça, là. Ah, ouais. Allumer la lampe. Ah, une échelle. Ah, je peux la prendre, d'accord. Ah oui, du coup, c'est bon. Ah, mon dieu. L'hypocrisie n'est pas vraiment une vertu, est-ce ? C'est curieux, la manière dont... Dont... Dont il parle, le narrateur, là. Il a pas l'air... Il a l'air très sympa. Je sais pas, c'est bizarre. Il peut rien faire, là. Ah, c'est quoi, c'est un... Ah, c'est un incenseur. Ah, ok. Qu'on va pouvoir monter. Imagine qu'il faut... Tourner la manivelle. Non ? Non. Ça monte tous ceux. Oula ! C'est un incenseur. Je pense que, deep inside, She hated her monastic celles. Elle vit pour pire. C'est un incenseur. Ah, ok. Ah oui, du coup, le narrateur, il y aura que des... Que des saloperies, là. Ah, d'accord. Alors, quand on prie, on a le monde réel. Et quand on arrête de prier, c'est les fêtes d'enfer. C'est là. Ah, d'accord. Du coup, ça voudrait dire que le narrateur, c'est un... C'est le diable ou quelque chose comme ça, non ? Ah oui, ok. Je peux monter, du coup. En fait, quand j'arrête de prier, il raconte que des saloperies. Ah. Avec la musique, ça se bie, quoi. Trop bizarre. Ah. Alors, c'est pas ça. Allez, on va se concentrer un peu. Là, je peux monter. Donc là, je vais prier. Donc, je peux passer là. Bon, je suppose que c'est par-ci. Oh, je peux monter là. Ah, ouais, je vais tomber, là, non ? Ça fait du bien quand il se tait, hein ? Je peux vous voir, ça ? Ok. Ah. Quoi, ça ? Icône pliable. Voilà. On peut bouger les petits objets en 3D, là. C'est bien. Alors, je suppose que c'est des... Des reliques, hein, qui existent réellement. Je suis pas du tout expert, hein ? Je peux voir. Que ta générosité descende sur ton peuple. Que ta générosité apporte la paix à tes habitants. Et ça fait gagner des points. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a un petit whisky, là ? La picole au couvent, qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose, là. L'ascenseur, il est cassé. On va continuer. Je peux courir. Hop. Ne perds pas ton temps à collecter des points. Ils ne valent rien. Ah. Ça voudrait dire que... Que espèce d'arbre de compétence, euh... Ah. Il s'est pas rien. Super. Oh là là, l'ambiance. L'ambiance, mes amis. Ah, c'est vraiment... C'est vraiment cool, hein. Il faut pas grand-chose, des fois, mais... Un petit brouillard, du vent, et ça y est. Il y a un pont, là. Allez, on va aller... On va suivre le chemin, je suppose que c'est ça. Ah, il y a une cabane, là. C'est quoi ? Le mec. Ecoute, tu es... Tu es heureux de m'entendre. Je me... Je me... Je ne suis pas... Je me... Je ne suis pas... Il y a des lunettes, là. Quoi ? Allez, allez. Allez, allez. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qui est là ? Il y a un tireur qui est myope quoi Oula il est tout cassé le pont là qu'est-ce qu'il se passe Ah oui On voit qu'ils sont en train de fabriquer là C'est marrant l'utilisation de l'espèce de fisheye là Les gens traumatisent Parfois, qu'il y a pas- ce qui s'est qu'il y a l'averture ? J'ai entendu la troie de... ...e une sur grille de fouet avec des trains Donc on a voit un train avec des connuistes Ils ont apporté par deux đanches ...eux qui s'est expansioné J'ai essayé de prendre un bâtiment Je pense. Combien m'a mort ? C'est principalement des fugitifs. Beaucoup d'entre eux ont été coupés. Tu n'as pas besoin d'être pour les enfants ? Moi ? Bien sûr, nous devons souvent. Alors, venez avec nous à la station. Tous les blessés sont là-bas. Ok, bizarre. Alors, je ne sais pas c'est quoi c'est les... Ah oui, c'est les tuyaux de la locomotive qui ont explosé en fait. Il s'est retrouvé en brochet quoi. Ambiance quoi. Il fait quoi de l'autre côté là ? Ah oui, il a ramassé le cadavre. Super. Ça a l'air d'être un jeu assez couloir. Ce qui simplifie un peu l'exploration. Oh là là, c'est glauque là. Ah, elle est à l'envers la maison, d'accord. On va aller dedans. On va aller voir ce qui se passe ici. Je ne sais pas. Alors, peut-être que c'est pendant une guerre ou quelque chose comme ça. Ah. Nouvel item. Jours du jugement. Indiqué avait souvent vu des images de ceux qui attendaient les pêcheurs en enfer. Mais elle ne se souvenaient d'aucun document indiquant ce que les justes devaient faire au paradis. C'est pas faux. C'est vrai qu'on sait que si on va en enfer, on va être punis, on va brûler dans les flammes et tout. Et on ne sait pas ce qui se passe au paradis. Je suis à combien la 1387 par 1470 ? Pour 1470. Alors, je ne sais pas trop. Effectivement, le jeu a l'air de nous dire que les points ne servent à rien. Alors, je ne sais pas si c'est un troll ou... Ça a l'air assez spécial. Ah si, je peux monter là. Effectivement, les escaliers, ils sont à l'envers aussi. Ah, c'était une école, non ? Avec le poêle qui sort par la fenêtre. Ah, je peux monter là ? Tout est fixé au sol apparemment. Enfin, au plafond maintenant du coup. Ah, il y a une fenêtre là, peut-être que je peux y aller. Non. Le petit tableau. Marie et Jésus, je suppose là. Ok, c'est bizarre que les trucs soient fixés au sol. Bon, on va continuer à monter, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? On peut peut-être aller là. Non. Ramasser ça du coup. Ah, il faut pousser ça. D'accord. Deux cents de QI. Ah ! Alors, non, je ne peux pas monter. Peut-être qu'on peut aller genre à la fenêtre là-bas. Oula. Ah, mais la fenêtre est fermée. Ah, attends, ça a baissé. Peut-être qu'on peut... Ça va peut-être changer quelque chose en dessous. Ah, c'était ça le bruit. C'est le piano qui se cognait d'accord. C'est pour ça qu'on pouvait monter dessus. Ah ! Ah, vous voyez, c'est ce genre de petites énigmes. Alors, ça peut ne pas être simple pour certains joueurs. Hop. Ok. Alors là, je ne sais pas du tout ce qui peut nous attendre. Oula, va falloir faire l'équilibriste là. Allez, on va trouver un peu. Oula, c'est quoi ? C'est un cimetière, j'ai l'impression. On entend des coups de feu. Alors, ouais, peut-être qu'il y a une guerre ou quelque chose. C'est un cimetière. C'est un cimetière. C'est un cimetière. Je pense qu'il était amoureux. Non. Ok, bizarre. Bon, j'ai l'impression que ça met le doigt sur des choses... Typiquement, cette femme qui prie son mari décédé, mais alors qu'elle ne l'aimait pas. Enfin, vous voyez. Alors, c'est quoi, ça ? Ah, c'est un cierge. D'accord. Ok. On a gagné des points. Je ne sais pas pourquoi. On ne va pas marcher sur les tombes. On entend des gens parler au loin, là. Bon, là, on va continuer notre chemin. Je suppose que c'est par là. Je vais les voir vite fait dans la maison. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah. Vendredi de Parasheva. Pavel Sergré. Ouais. Bon, c'est un nom russe. Je ne vais pas m'aventurer le prononcer. Le père d'Inika disait que Parasheva, qu'elle était une sainte pour les filles. Peut-être parce que les filles utilisaient son icône pour lire l'avenir en chantant. Parasheva, Parasheva, montre-moi l'homme de ma vie. Puisse le Seigneur avoir pitié de nous. Alors, j'ai l'impression que tous ces trucs-là, c'est des saints ou des figures saintes. Ah ouais, bonne ambiance, la poupée, là. Cercueil. Ah oui, d'accord, c'est les cercueils pour enfants. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va continuer. J'ai l'impression qu'il se passe des choses. On entend quelqu'un parler au loin et des coups de feu, là. Je ne sais pas ce qu'il... Du coup, je ne cours plus. Là, je prends... Je regarde s'il n'y a pas des choses à faire. Sur le chemin. Est-ce qu'on peut aller dans la maison, là ? Vous allez voir par là, je ne sais pas. Non. Bon, bah c'est là-bas. Il y a... Il y avait une personne. Je suppose qu'on va avoir... Une interaction avec lui. On va essayer d'explorer vite-fait. Et il y a. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.